Alors on m'a expliqué, ben voilà, je pouvais un peu raconter ma vie, mais si je vous raconte ma vie, il faudra revenir vendredi prochain, parce que je ne suis pas un perdre d'année, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, et puis j'aime beaucoup les échanges, donc c'est en fait pour ça que j'aime passionnément ce métier, donc je trouve que les questions sont souvent intéressantes, puisque c'est mon métier, puis j'aime bien pouvoir me mettre en face des questions qu'on me pose, ça permet de réfléchir un peu à ce qu'on est, ce qu'on fait, à quoi on sert et où on va si on va quelque part. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être que je vais vous raconter de façon un peu moins succincte mon job pendant toutes ces années, et puis après on s'envoie tout à la figure, et puis je répondrai, je vous promets, avec sincérité et politesse à toutes vos questions, même les plus compliquées ou les plus difficiles, mais je les connais déjà à mon avis, donc on verra bien. Je me lance, oui, je vais essayer d'être rapide. Quand j'étais PDG de Radio France, c'est une maison très spéciale pour moi, Radio France, parce que j'y ai passé beaucoup, beaucoup d'années, c'est une maison à laquelle je dois tout. Je suis né dans un petit bled de campagne en Normandie, à côté d'Evreux, et mon père était peintre en bâtiment et ma maman femme de ménage, donc je n'étais pas spécialement destiné à avoir, à occuper un poste un jour comme ça, en fin public, et ça m'a fait marrer parce que l'autre jour, je livrais du fumier, parce qu'à la campagne, on s'entraide, donc comme j'ai des chevaux, il y a beaucoup de fumier, donc je fais le fumier et j'en donne aux gens qui ont des potagers. Et l'autre jour, un vieil ami à moi me dit, tu sais, il faudrait voir le monsieur, parce que dans son jardin, il n'a pas été fumé depuis dix ans, il n'y a plus rien qui pousse, t'as du fumier, va livrer le fumier, je vais livrer le fumier. Et puis, il avait une toute petite brouette pour enfants, et donc quand vous avez deux tonnes de fumier à décharger avec une petite brouette d'enfant, ça prend deux heures, et j'entendais mes deux vieux complices, donc ils ont 80 et 83 ans, et il y avait Hubert, mon ami, qui disait à l'autre, en train de fumer une cigarette, il disait, tu sais, le monsieur, il a été haut placé à Paris. Et ça m'a toujours fait marrer, je me suis dit, voilà, il faut apprendre à être humble dans la vie, parce que c'est mignon, quoi, que les gens vous regardent comme ça, alors que vous avez une fourche pleine de fumier dans les mains, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont les pieds sur terre. Je vous dis tout ça parce que donc, je n'étais pas spécialement destiné à avoir un métier public, enfin, ou avoir une petite exposition publique, et quand j'étais à Radio France, je recevais tous les gens qu'on engageait, parce que mine de rien, c'est une maison où il y a 5000 personnes, donc il y a la pyramide des âges, et il faut recevoir les gens qui ont postulé à Radio France et qui sont recrutés. Et donc, on organisait une espèce de déjeuner tous les mois, avec une vingtaine de jeunes, dans le coup, une trentaine, qui occupèrent différentes fonctions dans la maison, que ce soit dans l'informatique, le contrôle de gestion, le journalisme, ou musiciens à l'Orchestre de France. C'est ça qui est sympa aussi dans cette maison, c'est qu'il y a un vrai mélange de talents, de genres, d'activités. Et je leur disais à chaque fois, alors ils sont toujours moroses, des gens. C'est-à-dire, ils ont trouvé un job, mais ils font la gueule, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, j'ai essayé de mettre un peu d'ambiance dans ce déjeuner, puis je leur disais, écoutez, regardez-moi, prenez exemple sur moi. Il y a 45 ans, j'étais pigiste à Radio France, aujourd'hui, je suis PDG, donc toutes les chances vous sont offertes. Enfin, souriez, quoi, puisque vous êtes là et vous verrez, c'est une maison formidable, et les métiers que vous avez choisis sont des métiers vraiment, enfin, qui sont enrichissants, donc arrêtez de faire la gueule. Donc, je vous dis tout ça parce que dans la vie, j'ai décidé qu'il ne fallait pas trop faire la gueule, sauf choses très graves et très personnelles, mais qu'il vaut mieux envisager sa vie quand on est jeune, en se disant, je vais rire, chanter, boire, et bien dormir et voyager, et puis satisfaire toutes mes curiosités, plutôt que de traîner la savate, ce que je reproche de temps en temps d'ailleurs à certains de mes confrères, je trouve qu'ils sont tout chargés du poids de leur cerveau, et de leur certitude, et ça me dérange un peu. J'arrête de dire des méchancetés, j'en dirai plus, je vous promets. Mais donc, j'ai toujours envisagé ce métier comme une espèce d'aventure personnelle, sans trop y réfléchir, je vous avoue, au début. Parce que j'étais gamin, et j'ai commencé, j'avais 17 ans et demi, à l'époque c'était possible, on vous recrutait si vous saviez écrire à peu près, si vous aviez une petite personnalité rigolote, et puis on vous donnait votre chance, c'est un peu plus compliqué maintenant. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Comme ça, je ne suis pas formaté, je ne ressemble pas aux autres, tant pis pour eux, je plaisante. Donc j'ai commencé ce métier avec une espèce de fantasme d'enfant. On va voyager, on va voir des choses, on va rencontrer des gens, ça va être formidable, et en fait ça l'a été. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ce métier beaucoup plus tard, en fait, quelques années, voire quelques dizaines d'années, et aujourd'hui, alors je vous préviens, je regarde ce métier avec infiniment de gravité. Donc j'en parle maintenant très sérieusement, parce que je pense que si on ne regarde pas sérieusement ce qui se passe dans cette sphère des médias, d'informations, du journalisme, on est parti pour de très mauvaises surprises. S'il faut que cette corporation journalistique se rende bien compte de ce qu'elle fait, de son importance, de son sérieux, ça nous permettra de voter autrement qu'avec nos pieds, ça nous permettra de comprendre un peu plus le monde, et puis peut-être de mieux élever nos enfants, j'en sais rien, la liste est très longue, mais pour vous dire que je suis devenu comme un vieux curé avec ça, je ne rigole pas avec le journalisme, mais je crois que j'ai raison. Je crois que moins le journalisme va, plus le monde va mal. Donc veillez, c'est aussi votre travail à goût de citoyen, d'être critique à l'égard des médias et de bien saisir l'importance que ça a. Et on le voit bien en cette période où on entend tout et n'importe quoi, on entend de bonnes choses, et ça nous permet de comprendre, mais sur des sujets complexes, on n'est pas toujours outillés journalistiquement parlant pour aider notre prochain concitoyen. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup en ce moment, bien que je trouve qu'il y a un petit progrès à travers cette crise par rapport à celle qu'on a connue il y a quelques mois. Je crois que la profession se rend bien compte que de temps en temps, il y a une dérive de légèreté ou d'arrogance, et que vu la gravité de ce qui se passe et de ce qui se passera dans ce monde, il serait temps de revenir à la base de certains principes journalistiques. Je m'écarte de l'histoire de ma vie, mais ma vie, ce n'est pas très important. Donc oui, j'ai commencé comme journaliste. J'étais facteur, et c'est un métier comme un autre, mieux payé que le journalisme, enfin à l'époque, je me souviens. Puis j'ai rencontré des gens vachement sympas, mais enfin, on tourne vite en rond. Puis travailler la nuit au triage, ce n'était pas spécialement marrant. Puis ça ne correspondait pas à mon idée d'aller voyager. Oui, les facteurs ne voyagent pas trop, donc je me suis dit, on va changer. J'ai travaillé d'abord dans un journal qui s'appelle Le Parisien, qui était à l'époque libéré. On était payé 10 centimes la ligne publiée et 35 francs la photo publiée. Mais on vivait bien, bizarrement, c'était il y a longtemps. Et puis j'ai appris un peu mon métier comme ça. dans une ambiance qui était très confraternelle. C'est-à-dire qu'il y avait de la concurrence entre les journaux, mais les gens d'une même rédaction ne se prenaient pas pour des stars. Ce n'était pas encore l'époque bénie des médias audiovisuels. Et j'en garde un très bon souvenir. Puis après, je suis allé travailler dans la presse locale, pas très loin d'ici, au Mans, au Maine-Libre, où j'ai passé un an, pareil, j'en ai un excellent souvenir, en raison, justement, de l'ambiance qu'il y avait dans la rédaction de ce journal, qui était un assez gros journal régional à l'époque, et où les gens ne se tiraient pas dans les pattes, ce n'était pas « pousse-toi que je m'y mette ». Enfin, après, j'ai vu que ça n'était pas comme ça partout. Mais enfin bon. Donc, je ne remercierai jamais assez mes collègues de ce journal, parce qu'ils m'ont vraiment appris le métier. Quand je suis arrivé là-bas, je n'avais même pas le permis de conduire. Donc, vous voyez, c'était compliqué. Je faisais du journalisme à vélo. Ça rend modeste, et puis ça n'empêche pas d'écrire quand on rentre à la rédaction. Puis après, il y a eu un... Je suis parti du Mans... Je racontais ça tout à l'heure à table, parce qu'il y avait un film qui se tournait là-bas, avec Steve McQueen. C'est mon idole, Steve McQueen. J'ai plein d'idoles, comme ça, de cinéma. Et donc, j'ai fait photographe de plateau pendant trois mois, plutôt que de faire mon métier de journaliste. Et puis, comme on faisait la fête tous les soirs, le patron de la production m'a dit « Écoute, mon garçon, t'es trop jeune pour finir comme nous, donc va faire autre chose ailleurs. » Donc, je suis allé à Paris, où venait de ce clé de station qui s'appelle FIP. Alors, à Nantes, j'imagine qu'on connaît bien FIP. Et c'était une époque curieuse, parce qu'on ne vous engageait pas parce que vous étiez le fils du député ou le copain de la cousine. Les deux personnes à qui j'en rend vraiment hommage, qui dirigeaient FIP et puis qui étaient producteurs de Leroy-en-Coin sur France Inter, c'était Jean Garretto et Pierre Caudoux. Et c'était vraiment des seigneurs du métier. Ce sont des gens à qui je dois beaucoup, beaucoup de choses et je ne suis pas le seul, franchement. Et donc, ils avaient une curieuse façon de recruter les gens. Ils ne les voyaient pas. Ils les mettaient dans un studio à l'aveugle. Et ils écoutaient. Et ils prenaient ce qui leur plaisait. Donc, il n'y avait pas de relation, pas de copinage et tout. Et coup de bol, ils m'ont recruté. Et ça a été assez marrant. Je n'avais jamais vu un micro. Je n'avais vu, en gros, une dépêche AFP, puisque dans la locale, je faisais des chiens écrasés. Donc, j'ai dû apprendre un petit quelque chose en route. Puis là, je me suis fait virer. C'est une histoire de ma veste conduite, déjà. Et je me suis retrouvé à France Inter comme reporter. Là, déjà, l'ambiance était un peu différente parce qu'il y avait une compétition entre les gens à laquelle je n'étais pas habitué. C'était vraiment... Il y avait de l'ambition là-dedans. Il y avait du talent aussi. Mais quand on est gamin, on ne s'est pas trop situé dans ce talent-là. Et je me souviens des reporters. Il y avait de très bons reporters. Il y avait Pascal Delanois, Patrice Bertin, Bertrand Vannier. Enfin, des gens qui, eux, avaient fait une école de journalisme, en plus. Mais enfin, bref, à l'arrivée, chacun a trouvé la place qui lui convenait. Et puis, c'était une époque où il était compliqué de, politiquement, travailler dans le service public parce que c'était sous Georges Pompidou. Je ne veux pas de mal à Georges Pompidou, mais disons que c'était... On ne rigolait pas tous les jours. Il fallait vraiment se tenir peinard. Enfin, voilà. Il fallait faire vraiment attention à ce qu'on faisait ou ce qu'on disait. et puis, je fais à peu près tous les jobs à France Inter à cette époque-là. La présentation des journaux, des flashs, le reportage, les services. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai dû apprendre encore un petit quelque chose en route. Mais je commençais à être un peu ambivalent avec mon milieu. C'est-à-dire, je trouvais que ce milieu était très égocentrique, très content de lui, déjà. Enfin, j'étais déjà assez critique de cette façon d'être, peut-être qu'ils ont pensé à la même chose de moi, je ne sais pas, mais je trouvais qu'on s'en regardait beaucoup le nombril dans ce métier-là. Et puis, bon, les années ont passé, je travaillais à la télé, j'ai fait des documentaires sur les chevaux. C'est ma passion absolue, les chevaux. Et donc, la vie, il se passait bien, comme ça. Et puis, je faisais des choses intéressantes. ça correspondait à peu près à ce que je voulais. En 1981, il y a eu un bombardement, un chambardement dans les médias. Enfin, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, mais c'était assez spécial. C'était pour la guerre ou contre la guerre, tête gauche, tête droite, je ne sais pas. Donc, je suis parti, j'avais une petite copine américaine et je me suis dit, je vais aller travailler aux Etats-Unis. Et puis, je ne parlais pas beaucoup de l'anglais à l'époque, je me souviens. Et je travaillais aussi pour la BBC, parce que j'ai fait plein de trucs, mais je ne vais pas vous fatiguer avec ça, mais je travaillais notamment avec Georges Pierre-Num sur Thalassa. Et donc, il me dit, tiens, la BBC cherche quelqu'un pour faire un film sur des épaves. Je sais à peine nager, donc vous voyez, la plongée sous-marine, ce n'était pas mon truc, mais je me retrouve en Angleterre avec une équipe de gens compétents, des caméramans sous-marins. Mais ce n'est pas très rigolo d'attendre que les caméramans remontent pendant que vous êtes au bord pour filmer les épaves et puis vous ne voyez pas les images, elle n'est pas contournée en film. Donc, au bout d'un mois de tournage, devenez fou. Et puis, je me dis, tiens, je vais aller vivre aux Etats-Unis. Donc, je me prépare à partir et un garçon, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jérôme Bellet, un grand costaud, un nounours pas très commode, il m'appelle, il me dit, t'es où ? Je lui dis, tu le sais puisque tu m'appelles. Ah oui, t'es dans un bled. Il me dit, voilà, tu vas à Washington comme correspondant. Je lui dis, non, Los Angeles. Il me dit, pourquoi Los Angeles ? Je lui dis, parce que ma petite amie était à Los Angeles. Je ne sais quand même pas aller à Washington. Et je me souviendrai toujours à ce qu'il m'a dit que je suis un petit très grossier. Je vous préviens, il faut que vous soyez prévenus. Si je vous choque, tant pis. Et il me dit, t'es vraiment un petit con, tu vas à Washington. Je lui dis, oui, chef, je vais à Washington. Et donc, ça a été un déclencheur chez moi parce que j'avais toujours pratiqué le journalisme comme on le pratique ici. C'est-à-dire, je le trouve assez souvent dilettante. Je suis critique, mais il y a des super journalistes en France. C'est pas, ne prenez pas, ne croyez pas que je règle un compte avec ça, mais je l'ai constaté comme patron de rédaction ou de chaîne ou d'entreprise de services publics. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Mais quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai dû réapprendre mon métier. Et c'était un peu l'école que je n'avais pas faite. C'était un peu l'université à laquelle je n'étais pas allé. Et donc, pendant dix ans, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient, me semblait-il, un métier un peu différent de celui que j'avais pratiqué en France. Il suffit d'aller... Moi, j'étais accrédité à la Maison Blanche. Il suffit d'aller dans les voyages avec le président des Etats-Unis. Les questions des briefings, ce n'est pas comme la conférence de presse bisannuelle du président de la République en France. Vous avez intérêt à voir vos comptes en or parce qu'ils ne vous ratent pas. Ils vont vous poser vingt fois la question. Et toutes les questions, j'ai appris là-bas qu'il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses stupides. Mais je crois que c'est assez vrai. Encore que. Mais bon, pendant dix ans, j'ai fait ce job. Pour Radio France, je travaille pour beaucoup de gens. Radio France, RFI, CNN, ABC News, Le Matin de Paris, Le Quotidien de Paris, les Suisses, les Canadiens. C'était vraiment une vie tout à fait excitante et où j'ai eu l'impression d'apprendre mon métier. Et puis de commencer à réfléchir un peu à mon métier. À savoir, à quoi on sert. Qu'est-ce qu'on fait là, à quoi on sert. Et dans mon cas particulier, le correspondant qui était basé à Washington couvrait du Pôle Nord à la Patagonie. Il n'y avait qu'un correspondant pour les Amériques et pour les Caraïbes. Donc, ça m'a permis de découvrir aussi une autre forme de reportage, c'est-à-dire les guerres en Amérique centrale. Moi, je n'avais jamais eu la guerre. Je suis né en 1951, Dieu merci. Donc, il a fallu que je jette un oeil dans ces choses pas très agréables. On couvrait aussi Haïti, qui est un endroit dont je suis tombé, enfin, passionné, moi, amoureux et où je retourne assez souvent parce que j'ai les obligations. Et j'ai, comment dire ça, c'est la première fois où j'ai eu des morts, enfin, des morts violentes, très violentes, puis beaucoup. Donc, ça m'a aussi un peu perturbé dans le bon sens du terme, j'ai un peu honte de dire ça, mais ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait réfléchir sur mon métier. Et puis, elles ont duré longtemps ces guerres, au Nicaragua, à Salvador, surtout. À cette époque, il y avait encore Baby Doc qui terrorisait Haïti. Enfin, c'était un climat très spécial parce que j'allais dans ces pays-là tous les deux mois, comme j'étais chargé d'assurer la couverture de ça. Et donc, il y avait le côté très excitant de se dire, non, là, mon pote, t'es dans l'exotique, et puis voilà, ça ressemble à tes rêves de gamins, tes reporters, vraiment. Puis en même temps, on ne s'habitue pas tellement aux morts, et puis la peur, ça se développe au fil des années, quoi. On se croit vraiment immortel quand on a 30 ans ou 35 ans, et puis on n'est pas immortel, puis on commence à voir ses copains autour qui en prennent un peu, donc voilà. Mais je ne dis pas ça pour jouer à l'ancien combattant du tout. Mais pour dire que ça aussi, ça a contribué à modifier un peu mon point de vue sur la mission journalistique, quoi. Il faut... Je dis souvent, le plus beau titre de journaliste, c'est « Reporter ». D'ailleurs, aux États-Unis, on parle de reporter. On ne dit pas chroniqueur, machin, éditorialiste, bitume, spécialisé dans le cinéma, le buzz, et puis les magazines people, on dit « Reporter », c'est le beau titre qu'on a, « Reporter ou correspondant ». Puis bon, les années ont passé très, très bien. J'ai trouvé que c'était... Enfin, je vous souhaite d'avoir tous eu la chance que j'ai eue, c'est-à-dire de vivre, on vous paye pour vivre dans l'endroit où vous voulez, dans d'excellentes conditions, où vous voyagez, où il y a plein de gens. Donc, je remercie toujours le bon Dieu des journalistes. Je ne sais pas qui c'est le saint des journalistes, d'ailleurs, de bien la voir. Mais je les remercie, de toute façon. Et puis, et puis, des choses ont commencé à dérailler un peu au moment de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que j'ai regardé ça devant ma télé. Alors là, on était quelques copains journalistes, on s'est dit « c'est pas possible, il n'y a plus rien qui se... » On appelait ça la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un type qui s'appelle Fukuyuma, un historien américain qui avait écrit la fin de l'histoire. Il n'y aurait plus... C'était fini. Le mur de Berlin tombait, tout ça. Et s'il a raison, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, qu'est-ce qu'on va devenir ? Et puis, il y a eu aussi la libération de Mandela. Et j'ai vu ça à la télé. Et puis, il y a eu l'affaire de la place Tiananmen. J'ai vu ça à la télé, je me suis dit « je rentre, je ne peux pas rester là. » J'aime beaucoup l'Amérique, mais je... Voilà, ma vie de journaliste va s'arrêter à 40 ans, tout se passera ailleurs, et je n'y serai pas. C'est un des mauvais tics des journalistes. c'est de ne pas être où il faudrait être. Et c'est... Ça vous ronge. Donc, je me suis dit « je rentre à Paris ». Donc, je suis rentré à Paris, tout avait changé, évidemment. Parce que moi, je ne lisais pas un journal français. Je ne savais même pas qui était Sophie Marceau, je me souviens. Parce qu'on m'a dit « tiens, tu vas interviewer Sophie Marceau ». J'ai dit « qui c'est ? » Là, boum ! Ah non, je n'ai pas vu. Je n'ai toujours pas vu le film, d'ailleurs. Mais enfin bon, j'étais complètement déconnecté et on m'a bombardé directeur-adjoint de la rédaction à France Inter avec un vieux monsieur qui était directeur. Lui, il rigolait quand il se brûlait. Oui, c'était une ancienne formule. Et puis, bon, j'ai essayé de me réadapter et puis pendant 3 ou 4 mois, ça a été très, très difficile, pour vous dire la vérité, parce que j'animais les conférences de rédaction et je disais « voilà, tel service, tel service, qu'est-ce que tu as comme sujet ? » Et tous les mercredis, le chef du service médical me disait « il y a conseil des ministres ». Alors je me disais « il se fout de ma gueule, je sais que la conseil des ministres ça fait 50 ans que ça dure ». Je dis « mais tu te moques de moi ou tu… » « Non, non, il y a conseil des ministres ». Je dis « mais je m'en fous qui est conseil des ministres ». « Dis-moi, s'il y a un projet de loi là-dedans, quelque chose qui permettrait de faire un sujet pour le 13h, parce que je présentais le 13h ». « Ah, ben oui, mais alors tu prends pour qui ? » « Je ne sais pas, je me prends pour le patron de la rédaction, donc tu fais… » « Voilà, tu penses, on te paye pour penser. » Enfin bon, bref, il y avait eu un tas de conflits comme ça. Et alors c'est là que les gens commençaient à m'appeler du cow-boy parce que je mettais les pieds sur la table et je disais « écoutez, si je m'ennuie, je m'endors ». Et un jour, pendant la conférence de rédaction, je me suis endormi. Et je ne sais pas s'ils m'ont pardonné, franchement. Mais après tout, ils se sont peut-être dit « Oui, il faudrait qu'on change de… » Donc j'ai changé la nature du journal. À ce moment-là, le journal de 13h faisait une heure et j'aurais dit « Voilà, on ne fera plus 20 sujets, on en fera 5, 6, puis vous viendrez sans papier, sans rien. Vous pouvez prendre des notes, puis ça sera en public. Donc il faudra répondre aux questions du public aussi. On va essayer de garder une rigueur de forme, mais vous avez intérêt à potasser vos dossiers parce que les gens qui écoutent France Inter, ce ne sont pas des crétins et ils vont vraiment vous poser des questions. Ça a fait une petite bronca, mais finalement, ça les a amusés. Moi, je trouve que ça a réveillé quelque chose et c'est vraiment une émission que j'ai bien aimée, que j'ai faite pendant des années et des années. Puis après, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Oui, on m'a dit « Mais il faut que tu fasses une autre émission. » Alors j'ai fait une deuxième émission le soir, ça c'était très amusant, ça s'appelait « Synergie » et je n'invitais que les gens que je voulais, on rigolait bien. Et j'ai vu des tas de gens défiler là, dans une ambiance vraiment sympa. Puis j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a été Sophie Marceau, c'est quand même très important dans la vie. Et puis j'ai vu défiler vraiment des gens que j'aime beaucoup. Donc ça aussi, je vous dis, j'ai eu du pot. Donc j'ai adoré faire ça. À un moment, je ne sais plus, le vieux monsieur qui nous dirigeait est parti à la retraite. On m'a dit « Tu vas être directeur de la rédaction ? » Oui, ça me faisait déjà un écran au moins de hiérarchie. Je pourrais déconner encore un peu plus avec la rédaction. Il y aura quelqu'un de moi qui me donnera des ordres. Après, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. On a changé de PDG. Quand on change de PDG, en général, je me fais virer. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, ça tombait bien, c'était Kavada. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je lui ai dit « Écoute, je voudrais diriger à la fois l'info et les programmes parce que c'est une station, c'est un seul ensemble. Au fond, pour les gens qui écoutent, ils ne font pas la différence entre les deux. Et j'aime les deux. J'aime le programme, la culture, et puis l'info. Donc c'est mon cœur de métier. Il m'a dit « Ok, on fait ça. » Donc ça a bien marché dans une maison difficile. C'est très difficile à l'enfance, je veux dire, parce que ce sont des gens qui ne se laissent pas faire, ils ont raison, mais ils oublient que dehors, il fait froid. Donc ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dehors. C'est pour ça que les grèves sont si longues, si dures quand il y en a, parce que les gens se disent « C'est notre outil à nous, on s'en fout. » on ne va pas les mettre à la porte. Donc ils y vont et à mon avis, ils ont raison. Mais ne le répétez pas parce que ça m'a coûté assez cher tout ça. Puis après, donc est arrivé encore un autre PDG. Alors celui-là, il ne me trouvait pas marrant. Donc on s'est séparés. Voilà, c'est la vie. Enfin, je m'y attendais un peu. Et puis, j'ai écrit des bouquins, notamment sur les États-Unis, parce qu'il faut bien manger. Donc, alimenter à mon cher Wetzel. Puis ça m'a appris des choses aussi. J'ai notamment fait un petit bouquin sur Obama qui m'a fait beaucoup rire parce que je suivais la campagne d'Obama pour le conte de Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo, c'était encore une expérience qui me manquait, ça. Tiens, si vous n'avez jamais vu la rédaction de Charlie Hebdo, ça ne semblait pas du tout à celle de France Inter. Il fallait vraiment négocier avec tout le monde pour avoir 15 lignes là. Tu me rendras dans 3 semaines, prends ton temps. Mon gamin riait beaucoup. C'était formidable. C'est des gens absolument, des artistes. Des gens très bien. Et puis, je travaillais à Radio Classique. Et puis, un jour, j'en parle avant que vous me posiez la question parce qu'on gagnerait du temps. Un jour, j'ai mon assistant qui s'appelle Charlotte de Radio Classique. Une petite gamine, très punk, très mignonne, très sympa. Et elle m'appelle, j'étais à la campagne, je suis souvent à la campagne. elle m'appelle, elle me dit, écoute, il y a le président qui veut te voir demain. Alors, j'ai Charlotte, t'as picolé, ou t'as un problème. J'ai le président de la République. Alors, j'ai Charlotte, à te coucher, t'as dû fumer un truc, il t'a réussi. mais bon, t'as un numéro de téléphone, elle me dit, oui, je dis, rappelle, et puis, on t'a mené en bateau, enfin, il y a un problème. Donc, elle rappelle, elle me dit, oui, d'accord, on m'a compris. Donc, le lendemain matin, je me retrouve à l'Élysée, vous savez, l'espèce de pâté, là, qui est à haut du faubourg Saint-Honoré. je vois votre président de la République qui me dit, ah, bonjour, je ne vous demande pas pour qui vous avez voté. Je dis, je vous remercie de la Courtoisie parce que, comme il se trouve que je n'avais pas voté pour lui, j'aurais été un peu embêté. Et, je me suis en train de faire son bureau, comment ça va, ça va, et il me dit, est-ce que vous voulez être désigné comme président de Radio France ? Je dis, oui. J'avais été viré 5 ans avant par ses copains, je trouvais que j'aurais été bête de refuser le truc. quand même. Puis, c'est ma maison, c'est ma maison. Je ne dis pas ça au sens propriétaire, mais c'est là que je me sens bien. Donc, elle dit, voilà, 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 alors, il y a des règles à respecter, il faut que la commission, ce que les gens oublient, mais moi, je suis passé au travers, donc, il fallait un vote de la commission de la culture du Sénat, un vote de la commission culturelle de l'Assemblée, puis un vote du CSA, des types courageux, tout ça, indépendant, donc, je ne me faisais pas trop de soucis, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps, puis vous êtes, à la fin, je suis un pionnier, moi, quand même, j'ai essuyé les plates, puis vous êtes nommé en conseil des ministres, comme ministre de l'Agriculture, je ne sais pas quoi, ou directeur des musées, et pendant cette entrevue, donc moi, je ne le connaissais pas, pendant cette entrevue, je dis, écoutez, comme je vois la loi, il risque d'y avoir des problèmes, voilà, parce que moi, je suis, enfin, on m'a viré en me disant que j'étais incontrôlable, alors, et je me souviens toujours de ce qu'il m'a dit, c'est un peu comme ça, et il me dit, écoutez, la loi, je t'en connais mieux que vous, c'est moi qui l'ai écrite, bon, ok, j'ai mis comment on fera, il me dit, alors, parce que l'intérêt de cette loi, c'est que le PDG était indéboulonnable, il fallait une majorité des deux tiers de députés, et Sarkozy était obligé de la faire marcher, sa loi, c'est lui qui l'avait instaurée, donc imaginons qu'il y ait eu un scandale, qui nous foutait la porte au bout de deux ans, politiquement, c'était assez désastreux, donc, je lui dis, mais si on a un problème, comment on fait, il me dit, ben non, on parlera demain, et alors, je précède vos questions, on me dit, il n'est jamais intervenu, je dis non, et les gens ne croient pas, pourquoi vous ne me croyez pas, je vous dis, il n'est jamais intervenu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me croit ? Ah, merci madame, ah, merci monsieur, ça ne fait pas beaucoup, donc, c'est comme si j'avais vendu du beurre aux allemands, à peu près, d'aller travailler à Radio France, ce que je n'ai pas apprécié, parce que toute ma vie, je me suis battu pour l'indépendance, donc, donc voilà, mais, ça a été rigolo, parce que, deux ans après, alors tout de suite, l'enfer m'est tombé dessus, puisque j'étais évidemment, un tapis brosse de Sarkozy, quoi, il s'essuyait les chaussures sur moi, mon père, qui était résistant, s'il avait entendu ça, il aurait pris son cousu, pour aller régler le problème, mais enfin bref, et donc un jour, je suis invité à l'association de la presse média, vous savez, la presse média, ce sont des gens qui sont journalistes, mais je ne les ai pas vus souvent courir dans un endroit où il y avait un problème, où ils sont journalistes médias, quoi, ils ont interviewé Claire Chazal, ils disent, il y a des mieux coiffé que David, enfin voilà, j'ai beaucoup de respiration dans la presse média, mais je ne plaisante pas, je trouve que, vraiment, il y en a sûrement qu'il y en a là, non ? Il n'y en a pas, mais bon, pour moi, ce n'est pas, enfin si, si on parle de l'industrie des médias, c'est une chose sérieuse, mais c'est pour dire du mal, de la pauvre fille qui présente le grand journal, qui démarre, qui a du mal à trouver ses marques, et qu'on lui tombe dessus pour l'assassiner en trois jours, je trouve ça odieux, indécent, et voilà, mais donc, il m'invite à déjeuner, donc j'y vais, la bouffe n'était pas terrible, dans un restaurant pas terrible, le vin, je vous le dis, mais pas terrible du tout, et je me retrouve devant une quarantaine de garçons et de filles, très désagréable, enfin, c'était comme si j'étais au tribunal, je ne sais pas où, et que, il me semble de m'expliquer, et donc, oui, alors Sarkozy intervient tout le temps, alors il suffisait d'écouter les antennes de Radio France, pour se douter que s'il était intervenu, on aurait tous fini dans un stalagme quelconque, ou je ne sais pas quoi, tellement les antennes étaient hostiles à Sarkozy, ça peut se vérifier quand même, et donc, je leur dis, non, je vous jure, sur la tête de ma fille, qui n'est jamais intervenue, ce n'est pas vrai, je leur dis, il charrie quand même, les gens, ils sont d'un cynisme dingue, enfin, je leur dis, je le jure, sur la tête de ma fille, et de ma femme, oui, non, non, mais ça c'est trop facile, c'est pour éviter la question, je dis, je le jure, sur la tête de ma mère, et elle est morte, ça compte, et il y a un type à côté qui a dit, ouais, peut-être que ça compte, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour eux, l'association des journalistes médias, et puis donc, il y a eu 5 ans de travail, enfin, avec des hauts et des bas, et c'était loin, pendant 2 ans, j'ai pu m'occuper des antennes, puis après, je me suis séparé de mon directeur général, et j'ai dû assumer les fonctions, enfin, de PDG, de DG, c'est-à-dire, gérer la maison, donc je ne me suis plus tellement occupé des antennes, et donc là, j'ai perdu un peu le fil de mon métier, mais c'est abusant aussi, d'administrer, de se débattre avec la rigueur des services publics, enfin, du budget, mais de l'État de la France, enfin, c'est modérément amusant, mais j'ai appris des choses, puis un jour, donc, je voyais tourner la montre, et je me disais, quand même, ils ne vont pas redésigner le type que Sarkozy avait désigné, ou alors ça voulait dire que Sarkozy avait fait le bon choix, donc c'est absolument mission impossible, mais quand vous y êtes, vous ne pouvez pas laisser tomber les gens avec qui vous travaillez, vous n'avez plus, puis ne pas y retourner, c'est comme si vous désertiez, c'est comme si vous vous disiez, bon, c'est pas bien, quoi, puis, vous ne pouvez plus diriger la maison, surtout si vous ne vous représentez pas, pendant les six derniers mois, ce type se casse, de toute façon, donc la maison, il n'y a plus de patron, donc vous êtes obligés de vous présenter, alors je me suis présenté, on a fait un beau projet stratégique, très confidentiel, je l'ai retrouvé, les douze candidats qui étaient là, ils savaient le projet, enfin dans leur projet, mais pourquoi pas, après tout, la confidentialité, c'est comme des promesses, ça n'engage que ceux qui les écoutent, et puis je suis passé devant mes amis du CSA, j'ai beaucoup de respect pour le CSA, qui sont nommés, par qui ils sont nommés, à votre avis, par les politiques, donc en tournant en rond dans ce pays, on est fou, enfin, on est fou, on est fou, et donc il y en a un qui dormait, je pense bien, ils étaient neufs, à l'époque ils sont plus que huit, on a fait une économie, et il y en a un qui dormait, mais ils dormaient, la bouche ouverte, je sais bien, il était 5h d'après-midi, il devait être crevé, mais, alors je me suis dit, ça va aussi, ils vont le réveiller quand même, à un moment, et donc, au bout d'un des meilleurs, comme ils se posaient les questions, chacun leur tour, il y a M. Schramek, président du CSA, ancien d'Irkab, je ne sais pas, vive l'indépendance, non, je dis ça parce que, si on critique d'un côté, il faut critiquer de l'autre, il faut arrêter ses pratiques, je ne connais pas le Zimbabwe, mais j'imagine que c'est mieux là-bas, si on est indépendant, on est indépendant, ou alors on se fout du monde, et donc à un moment, on réveille ce pauvre gars, à qui il dormait, la bouche ouverte, je me souviens, j'aurais pu compter les dents, et il ne sait pas de quoi on parle, donc il me pose une question, sur la convention collective, la question a été posée, enfin une demi-heure avant, par quelqu'un d'autre, bon, c'est pas grave, je me suis fait agresser, par une conseillère, assez hystérique, assez hystérique, après je me suis fait agresser, pas de nom, après je me suis fait agresser, par un conseiller, très con, pardon, qui avait essayé de me recaser, sa compagne, sur une émission de France Intérêt, j'avais refusé, donc il y avait un conflit d'intérêts, etc, 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 comme moi, pour moi, les carottes étaient cuites, c'était pas grave, je risque pas d'être renommé, mais je dis ça, parce que, quand j'entends tous ces discours, sur l'indépendance, la liberté, les grands principes, je me marre, franchement, je me marre, et c'est notre rôle aussi, à nous tous, de dire, on a, de temps en temps, des institutions qu'on mérite, c'est, ou alors on est chez Tartuffe, quoi, et on est chez Tartuffe, ma conclusion, c'est que je mourrai, dans le pays de Tartuffe, et puis vous aussi, puis c'est comme ça, et puis, puis c'est peut-être pas si grave, mais je considère que c'est quand même, assez grave. Après, je suis rentré chez moi, je suis allé promener mon chien, j'ai un très beau chien, et depuis, je promène mon chien, j'écris, c'est très frustrant, quand il y a eu des attentats, il y a 15 jours, et je crois que la première fois de ma vie, je n'ai pas été impliqué dans la couverture, d'un événement pareil, enfin, donc je ne pratique plus mon métier, il ne faut pas regarder la télé, ou écouter la radio avec moi, parce que sinon, vous le donnez fou, ma femme n'en veut plus, d'ailleurs, elle vit à Paris, moi, la campagne, comme ça, elle est tranquille, parce que je commande tout, je critique tout, mais pourquoi il a dit ça, pourquoi il a... Enfin, bon, je suis comme les vieux types qui font du vélo, puis ils ont un home training, je sais, ils continuent à faire du vélo, donc je commence à dérailler, c'est ça que je voulais dire, et puis il faudra peut-être y retourner, dans ce métier, parce que c'est quand même mon métier, et j'adore ce métier, mais je me suis fait une promesse, alors on m'a fait des propositions, mais en général, c'est pour diriger quelque chose, et je ne veux plus jamais diriger qui que ce soit, et je me suis fait une promesse, je ne ferai que des choses avec des gens que j'aime bien et que je respecte, et je ne jouerai plus tous les compromis qu'on fait quand on dirige une organisation, petite ou grosse, quand vous dirigez 5000 personnes, tous les jours, il faut faire un compromis, il faut aider, il faut mettre de l'huile dans le moteur, il faut laisser passer quelque chose, et je me suis promis que plus jamais, alors il ne faut jamais dire jamais, je sais bien, mais j'aurais appris ça, j'aurais appris qu'il faut être bien debout, et puis moi j'ai ma retraite, ma petite retraite de journaliste, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas de dette, je n'ai pas de maîtresse, je n'ai pas de Ferrari, je n'ai pas besoin d'argent, donc voilà, si quelque chose passe dans mon petit radar à moi, je le ferai avec plaisir, si c'est pour des gens que j'aime bien et que je respecte, j'ai été trop bavard, je sens bien que vous commencez à vous endormir, donc je répondrai à toutes vos questions, même les plus délicates, d'accord ? Je vous disais que votre métier, vous avez permis de satisfaire certaines envies, certains rêves, dans mon milieu et qu'il y avait un voyage au Galapagos, qui ne s'est pas tout à fait produit comme vous l'auriez dit. Ah oui, ah là là, vous n'êtes jamais allé au Galapagos ? Non, il faut d'urgence, il n'en semble que c'est, il y a des trucs dans la vie qui sont absolument, moi je suis né, je vous dis à Évreux, à côté d'Évreux, donc c'est loin des Galapagos, et un jour, je travaillais avec Georges Pernoud à l'époque, il me dit, écoute, il y a RTL qui a organisé un concours pour des enfants, avec un titre dont j'ai oublié nom, qui était assez connu à la télé, qui faisait des trucs sur les animaux, je ne sais pas si il ne s'appelait pas Zuber, ou un truc comme ça, ça ne vous dit rien ? Peut-être bien, oui. Donc il devait venir avec nous, puis je tournais un film sur ses enfants, alors c'était une histoire merveilleuse, parce que c'était des petits enfants du Nord, de plusieurs petites villes du Nord, et c'était RTL, donc c'est une radio qui était localisée beaucoup dans le Nord à l'époque, et c'est eux qui avaient gagné ce concours, donc j'avais une vingtaine de mioches avec moi, plus leur instinct, plus un médecin, plus je ne sais plus qui, plus le fameux humeur, et donc on nous l'a parti pour les Galapagos, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, regardez sur une carte, et puis ça fait rêver, donc j'entoure mes petits mots marron, avec leurs parents, qui étaient un peu inquiets de devoir partir, parce que c'était les petits, enfin il y avait entre eux, je ne sais pas, je dirais qu'ils avaient une dizaine d'années, peut-être 12 ans, peut-être 9 ans, certains, enfin, tous à piailler, j'ai failli les pertes de l'aéroport d'ailleurs, et on prend, et on voyagait pas cher, dans un truc qui s'appelle Avianca, c'est la compagnie colombienne, vous avez entendu parler de Cocaine Airlines récemment, on a raconté eux, c'était des palettes, c'était des Boeing 747, tout le monde était bizarre là-dedans, puis bon, l'avion ne débarque pas, je ne sais pas quoi, donc on départit à 14h, on part à 18h, puis on va à Madrid, première escale Madrid, enfin, je ne vais pas tout vous raconter, parce que ça prendrait des heures, mais ça a été un moment magique, moi les enfants, je n'avais jamais vu d'enfants avant, et c'est mignon les enfants, et donc, en reparlant, ils s'étaient crevés, ils n'avaient jamais pris l'avion, ils n'avaient jamais mangé dans un plateau, servi par une dame plutôt jolie, bien habillée, c'était une vraie découverte, c'est vraiment marrant, on fait un beau métier, enfin, pour soi, on arrive, je ne sais plus où, on arrive à Caracas, oui, Caracas, c'est pas la première, porte à côté, c'est pourri, c'est moche, c'est tout, enfin, ouais, il fait chaud, mes gosses qui ne dormaient pas, qui n'avaient pas dormi dans l'avion, enfin, hop, on reprend un autre avion, on va à Bogota, et là, je ne sais pas ce qui me prend la paranoïa, il y avait des enlèvements à Bogota, il y en a toujours d'ailleurs, et je me dis, j'ai 22 ou 23 gosses, ils vont m'enlever la gosse, c'est ce que j'étais, j'avais 27 ans, quoi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire, donc, on s'est barricadé dans l'hôtel à Bogota, on avait foutu des matchs dans les portes, moi, je n'ai pas beaucoup dormi, mais les gosses étaient en pleine forme, après, on est allé à Quito, avec un cinglé en avion, c'était un vieux DC-3, tous les mômes étaient morts de trou, moi aussi, dans l'avion, le type, il devait fumer aussi des trucs, à mon avis, il était bizarre, enfin, j'envoie sa tête, et puis, après, on s'est posé à Guayaquil, je ne sais pas si vous vous rendez compte du voyage pour des petits gosses, mais pour moi, et donc, c'était très fatigant, et là, on nous avait affrété un petit paquebot, vous savez, comme dans Tintin et Milou, le petit beau, petit paquebot, tout beau, on a des jours de rêve, on a passé huit jours-là, absolument, formidable, et l'effet que ça a pu faire à ses enfants, je ne sais pas, il faudrait que je les revoie, c'était il y a un paquet d'années, il y a 40 ans, il faudrait que j'en revoie un type qui a 50 ans, j'en dis, tu étais au Galapagos, qu'est-ce que ça t'a fait ? Alors, on nageait avec des otaries, on regardait les fous de Bassan, vous avez déjà vu des fous qui apprennent à leurs petits à voler ? Moi, je n'avais jamais vu ça, je suis né dans la glaise de Normandie, il n'y a pas de fous de Bassan, des trucs absolument incroyables, enfin, vraiment incroyables, et donc, oui, alors, il y avait mon ami Zuber, et on l'avait pris en grippe avec les gosses, il nous emmerdait, il se prenait au sérieux, les gosses, ils étaient au paradis, s'ils voulaient apprendre un truc, après, sur les Galapagos, on pouvait leur acheter un livre, et puis, faire un cours sur les Galapagos, mais ils voulaient juste voir les bêtes, les animaux, enfin, qu'est-ce qu'il a pu nous emmerder, ces Zuber, ils pontifiaient, donc on lui a rendu la vie totalement impossible, et on s'était dit, si on le fout là-bas, et en rentrant, il y a des requins partout, la télévision française perdra un emmerdeur, il se prenait au sérieux, déjà, bon, j'espère qu'il, vous n'êtes pas copain, je ne sais pas ce qu'il dit au milieu, enfin, voilà, voilà, ah, bon, le pauvre vieux, bon, une petite minute de silence, parce que j'ai un peu, pardon, vous ne voulez pas parler de retour à Casalanka, euh, ouais, c'était un peu moins de plus de temps, ah, pareil, écoutez, je dis toujours, je me suis tellement marré dans la vie, que c'est injuste, j'avais un patron, qui s'appelait Michel Torriac, à un moment, et, euh, je suis quelqu'un de très indiscipliné, c'est-à-dire, il ne faut pas m'embêter, je suis gentil, mais il ne faut juste pas me commander, comme ça, et lui, c'était un ancien adjudant-chef, de la coloniale, il avait servi en Indochine, c'était un type bien, d'ailleurs, il l'a montré après, quand il y a eu des boat people, tout ça, il s'est vraiment investi dans tout ça, mais il était gay, comme une mouche dans un bol de lait, vous voyez ce que c'est ? Même le chien, il n'ose pas boire le lait, il était français, il n'était pas gay, comme type, quoi, et, et, il ne s'était pas un bon patron de rédaction, mais, il avait une certaine idée du service public, et il avait des idées, alors, il y en avait 10 achetées sur 11, mais, il avait des idées en grand, c'est lui qui avait fait à Mazame, pour illustrer les accidents de la route, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous êtes trop jeune, il avait fait allonger tout le monde dans les rues, et tout, et, ça peut sembler bête, mais, moi, je trouve que ça partait d'une bonne intention de service public, quoi, enfin, on est là aussi pour ça, et là, il m'appelle un jour, on ne s'entendait pas du tout, on se chicanait, grave, d'ailleurs, sa secrétaire de CRM, je n'en approche pas, je n'en approche pas, je ne fais pas, je ne fais pas, et il m'appelle, et il me dit, voilà, j'ai une idée, les gens fument trop, ça, je suis d'accord avec lui, je fume 60 cigarettes par jour, donc, je trouve qu'on fume trop, et il me dit, on va faire un truc, je me suis entendu avec des compagnies d'assurance, parce que ça coûte cher de fumer, des compagnies d'assurance, on va louer un paquebot, le Massalia, et on va emmener, toute une équipe de jeunes gens, 700, 350 garçons, 350 filles, de moins de 30 ans, on va les emmener de Marseille, à Casablanca, et retour, 8 jours de croisière, sur un bon bateau, et on les sèvre, pendant le voyage, c'est à dire, qu'on ne leur donne rien à bouffer, sous des amandes, des conneries, des cacahuètes, et de l'eau, et puis, il paraît que ça aide, pour arrêter de fumer, ça c'est une idée, elle est con, mais si je suis à bord, ça va être rigolo, il me dit, tu vas faire le reportage, donc on installe un studio, à l'époque, c'était un peu compliqué, c'était en 76, et on installe un studio, à bord du paquebot, puis tous les jours, donc je faisais le journal, machin, 13 heures, le truc, puis au bout de deux jours, j'ai vu comment ça se détériorait, à toute allure, sur le bateau, parce que les jeunes gens, ils sont en forme, quoi, ils mettaient 350 garçons, 350 filles, il se passe des trucs, je ne dis pas rien, moi, surtout s'ils n'ont rien à faire, même pas à manger, tout ça, alors, donc je sentais que ça allait être le radeau de la méduse, dans pas longtemps, ou pire, et puis on fait une escale à Tanger, et là, ils avaient faim, et alors à Tanger, on trouve du hache, on trouve des cigarettes, évidemment, elles sont même là, c'est le moins cher du monde, à Tanger, si vous voulez, acheter des cigarettes, puis ils ont apporté, ils n'ont pas apporté des moutons vivants, mais presque, je veux dire, ils ont apporté de la bouffe, et ils faisaient cuire la bouffe dans les concifs du bateau, je vous raconte pas, et puis ils refusaient, après, toute autorité, enfin, c'est-à-dire, c'était, Michel Torriac, la Boulardienne, mais comment, c'est une expérience, alors là, c'était Love Boat, après, je ne sais pas si c'est le hache qui fait ça, alors ils se sont tous aimés, comme des bêtes, ça a été assez rigolo, enfin, comme reporter, ça a été assez rigolo, même dans ma cabine, ils venaient, je trouvais que c'était quand même un peu, enfin, c'était en forte, c'était des gens jeunes, et donc, ça tournait, bon, l'expérience n'était pas concluante, c'est pas comme ça qu'on sèvre des fumeurs, et puis on arrive à Casablanca, où il y a les cabaches, qui viennent pour présenter 13-14, il y a le cabache, c'est un homme courageux, il invite un petit opposant marocain, un tout petit, petit mignon, enfin, vraiment pas le type à dire du mal d'Assad II, mais un petit peu, la démocratie, on est sur le chemin, et puis, bon, ça fait rien, mais le cabache s'en va, il rentre à Paris, puis moi, je reste sur le bateau, on devait appareiller à minuit, et puis après le journal, donc, il y a le commandant du bateau qui va me voir, il me dit, il y a la police qui vous attend, bon, j'étais en short, tout ça, je descends, et puis il y a deux flics, de sa majesté, qui me disent, ben, il faut aller, commissariat, enfin, gouvernement général, ça fait, je crois, puis on me fout en cellule, je te manche en short et tout, je me dis, mais c'est quoi le problème ? Alors au bout d'un moment, on me dit, ben voilà, il faut inviter le ministre de l'information demain, j'ai dit, mais pourquoi ? Parce que vous avez invité un opposant aujourd'hui, donc il faut que demain, le ministre de l'information marocain, vienne, j'ai dit, mais le bateau, il s'en va ce soir, alors ça ne va pas être possible, ah ben si, il faut que ce soit comme ça, enfin, ou alors vous restez là. Alors, bon, on rigole au début, puis la nuit tombe, et je me dis, j'avais entendu dire des trucs sur les prisons marocaines, ils ont été d'une gentillesse exquise, c'était pas, c'était pas l'archipel du Goulag, rassurez-vous, et puis quand même, je lui dis, je vais y passer, je suis en short, je n'ai pas de papier, je vais devenir, donc je lui dis, monsieur, monsieur, je peux me emmener au bateau, que j'aille chercher ma valise au moins, alors, les flics me accompagnent, toujours aussi gentiment, et puis il m'amène, à l'échelle de coupé, je monte sur le bateau, il reste en bas, puis je vais voir le commandant, je dis, qu'est-ce que je fais, enfin, il me dit, mais nous, on a pareil à minuit, il me dit, vous avez deux solutions, soit vous prenez votre valise, autre passeport, vous pouvez vous y retourner, ce que je ne vous conseille pas, parce que, soit vous restez à bord, mais vous ne retournez plus jamais au Maroc, alors, j'ai peut-être écouté ce conseil-là, pour être où je m'en fous du Maroc, je vais rester sur le bateau, et donc, mes flics, il m'a dit, on parlera de monter à bord, c'est territoire français, donc, voilà, quand même, ils ne retournaient jamais au Maroc, donc, j'ai fait baille-baille à mes deux anges gardiens, dont je garde un bon souvenir, d'ailleurs, vraiment des gens aimables, et puis, je ne suis plus jamais retourné au Maroc, sauf qu'un jour, j'ai dû y retourner, et en me disant, ils vont me mettre, vous savez comment, on fantasme la nuit, ils vont me couper un bras, ils vont me arracher les dents, ils vont me mettre dans une géole, vous savez, à Ouarzazade, je ne sais pas où, je vais rétrécir 30 centimètres, enfin, et, c'était pour, je ne sais plus à quelle occasion, il fallait que j'y aille, c'était 20 ans après, et, à la douane, Saïsa Ouira, et à la douane, je me suis dit, bon, tant pis, tu vas finir, vous savez, le type, il psychote complètement, enfin, qui, et le douanier, il m'a dit, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, il m'a dit, bienvenue en Maroc, et tout, et je suis passé, donc, on se fait peur pour pas grand chose, parfois, c'est bête, j'ai l'eau humaine, pardonnez-moi, mais j'ai l'avoué de Donald Duck, mais j'ai l'eau humaine, donc, je ne sais plus rien, on n'aurait pas une minute, enfin, une petite pause, une petite pause cigarette, non, non, ça va, c'est bon, dans notre expérience, de PDG, de Radio France, vous avez été confronté, à de la gestion, à des lourdeurs, et puis des difficultés, de faire bouger, c'est un peu en raison, il y a une expérience, qui paraît assez intéressante, et dont vous parlez dans votre livre, qui est l'expérience, enfin, je ne sais pas si le terme est adéquat, avec des jeunes lycéens, de Saint-Denis en l'occurrence, avec des jeunes qui sont venus, à Radio France, vous qui êtes allés aussi là-bas, est-ce que vous pouvez nous parler, de cette expérience ? Oui, avec plaisir. Et puis que je mettrai, peut-être en parallèle aussi, avec justement, la critique que vous faites, sur le recrutement, des journalistes, en fait, et comment, en fait, il est évident, vous préférez nettement, la méritocratie, à l'accumulation de diplômes, et au carnet d'adresse. Mais il y a du, bon, si je suis diplômé, j'en ai rencontré quelques-uns, il ne faut pas être sectaire. Non, mais ça me fait plaisir, de parler de Saint-Denis, parce que, moi, d'où je viens, je me dis que, il faut rendre un petit peu, si on a eu de la chance, je ne suis pas de milliardaire, mais je veux dire, si on a eu de la chance, il faut essayer d'en donner un petit peu, si on peut, surtout que ça ne coûte rien en général, c'est juste un peu de bonne volonté, et puis c'est très intéressant. Et donc, à Saint-Denis, un jour, il y a Daniel Mermet qui vient me voir. Non, je parlais avec Yannick, et donc il était assez engagé, sa mère surtout, pour aider une jeunesse un peu en difficulté, et donc je dis, viens me voir, on discute, et puis je dis, écoute, je suis embêté, parce que, quand on essaye de prendre des stagiaires, bon, ils ont 16 ans, c'est déjà même compliqué légalement, tout ça, et puis ça ne se passe pas toujours bien, ça ne s'intègre pas bien, puis il me dit, mais ce n'est pas à 16 ans, il faut les prendre, on disait à 9 ans, ou à 10 ans, parce que déjà, là où tu vises, il y a déjà tellement de problèmes, que ces enfants ne s'aiment pas, donc tu ne vas pas y aller à grand chose, parce qu'ils vont se retrouver dans un monde qui géographique ne prendrait pas l'heure, avec des métiers qu'ils ne connaissent pas, des gens qui n'ont pas trop le temps de s'occuper d'eux, donc tu ne vas pas y aller à grand chose, il faut que tu les prennes plus tôt, comment on fait pour prendre des... enfin c'est compliqué dans une entrevue, parce qu'on a une responsabilité civile, qui est très importante, puis donc je cherche un peu, puis un jour, il y a ce fou de Daniel Mermet, qui vient me voir, donc je me dis, tiens, il va y avoir des problèmes, bonjour Daniel, comment ça va ? Eh bien écoute, on a donné des cours, enfin on a fait une séance de travail, à la demande de mon réalisateur, dans un lycée de Saint-Denis, et nous on l'a fait une fois, mais enfin c'est quand même dommage, tu devrais aller regarder là-dedans, parce qu'il y a un... d'improviseur du lycée, c'est une héroïne de cinéma, je ne parle pas physiquement, une héroïne de cinéma, c'est quelqu'un d'extraordinaire, elle est prête à tout, pour ses gosses et tout, je dis oui, mais alors, il me dit non, c'est un lycée vraiment bien, bon c'est Saint-Denis, c'est parfois un peu compliqué, et il me décrit le même symptôme, des enfants qui ne s'aiment pas, c'est-à-dire, ils ont 10 ans, 12 ans, ils n'aiment pas qui ils sont, puis ils n'envisagent pas qu'un jour, ils pourront s'aimer, moi qui ai vécu aux Etats-Unis, tout morpion américain, son premier devoir, c'est de s'aimer lui-même, ça fait une génération de gens un peu tarés de temps en temps, mais c'est vrai que ça fait partie de l'instinct de survie, de conservation, il faut se respecter, il faut s'aimer, parce que si on commence à faire ce qu'il faut pour être aimable, déjà on est sur une voie... enfin bon, je ne suis pas psychologue, mais ça me semble assez évident à l'instinct. Je me suis dit, bon, on va aller regarder là-dedans, donc je vais au lycée de Saint-Denis, je rencontre une proviseur, mais comme vous en rêvez pour vos enfants, vos petits-enfants, une fille à fume autant que moi, on bevait un petit whisky dans son bureau de temps en temps, enfin, une fille, mais je suis en adoration devant elle, parce que rien n'était impossible, et en plus pas une rêveuse, utopiste, les pauvres gosses et tout, non, non, on est là, et puis on va y arriver, si on se casse un peu le derrière, on va y arriver, ça ne va pas se passer tout seul, mais on va le faire. Et donc, elle avait autour d'elle des enseignants qui étaient la plupart assez couillus, c'est-à-dire, ça ne plaît pas toujours à l'administration, à l'éducation nationale, qu'on sorte des sentiers battus, donc c'est toujours compliqué, et ils y allaient, vraiment, ils étaient bien. et donc, moi, je lui dis, madame l'improviseur, j'ai 105 métiers à votre disposition à Radio France, entre les techniciens, les choristes, les informaticiens, les journalistes, les chargés de production, les contrôleurs de gestion, c'est fou, il y a 105 métiers répertoriés, il y a peut-être même plus, il me dit, ben, on commence quand, que je trouve des volontaires, donc, comité centrale d'entreprise, je dis, voilà, on a une idée, nous, on voudrait que des gens de chez nous, gracieusement, aillent enseigner, enseigner Saint-Biard-Grambo, parce qu'on n'a pas la capacité pédagogique, mais enfin, aillent contribuer à la formation de jeunes gens à Saint-Denis. Oh là là, là 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 là, je me dis, merde, quand même, j'ai affaire au syndicat, ils devraient peut-être comprendre un petit peu, non, mais gracieusement, tout ça, non, non, ça va, quand on travaille à Radio France, je vous jure que les RTT, ça y va, c'est pas la mine, quoi, et puis si vous comptez 5000 personnes, ça veut dire que si vous donnez un après-midi de votre temps dans l'année, au fond, beaucoup de gens vont pouvoir faire profiter de leur technicité à des enfants, c'est quand même pas, mais c'est de l'autre côté du périph, mais le lycée, il n'est pas loin, je veux dire, puis il y a des grillages partout, on risque de rien, ils ne vont pas casser votre voiture, puis les brouilles, c'est pas des sauvages, quand même, et donc, je me fais très très mal recevoir avis défavorable du comité central d'entreprise, ça ne fait rien, donc je fais un petit communiqué sur la boîte internet de la maison, je dis, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas, on a besoin de vous, et tout, finalement, les gens sont plutôt sympas, enfin, j'ai dû avoir deux ou trois cents volontaires, et qu'ils s'y sont mis, on a eu, au début, ça patauge un peu, mais les techniciens, par exemple, adorent faire connaître le son, parce que c'est un truc qui est tellement spécial, enfin, c'est romantique, quoi, le son pour un technicien, donc, ils s'y sont mis, et puis ça a super bien marché, enfin, de mon point de vue, ça a super bien marché, et on a fait fonctionner ça pendant quatre ans, je ne sais pas trop ce que c'est devenu maintenant, et donc, moi, j'ai filé des cours, aussi, là, des cours de journalisme, et c'était drôle, parce que, j'ai donné des cours à Sciences Po, c'est pas du tout pareil, à Sciences Po, ils commencent à vous pomper l'air au bout d'une demi-heure, et les mômes, là-bas, ils vous rentrent dedans, c'est autre chose, ils disaient, oui, et c'est très vivant, et j'ai plein de petits copains à Saint-Denis, alors, du coup, quand on met le doigt dans un truc comme ça, il y a évidemment le maire de la commune d'à côté qui vous dit, bon, on y va, faire animer un petit truc, ou faire des émissions, et puis après, il y a le talent des cités, enfin, c'est un autre événement qui vous dit, après, venir remettre les prix, machin, et les 10 heures du soir, le lundi à Saint-Denis, vous avez juste une envie, c'est de rentrer chez vous, et bien, vous avez tort, parce que vous vous marrez, les gens sont extrêmement dynamiques, et vous dites, en partant, je suis vraiment content d'être venu, on a des préjugés comme ça, on est feignant, moi je suis feignant, et on se dit, ah oui, mais non, il faudra y aller, il faudra, tout ça, puis un peu, mais il y a une, alors, à chaque fois que je vais quelque part, à Saint-Denis-Or, j'y vais plus, je ne suis pas allé dans ce lycée, j'ai des copains partout, je vais à une soirée, machin, ouais, parce qu'on est venus, et ils travaillaient dans la maison de la radio, mes petits gosses, c'était un échange, nous on allait chez eux, et ils venaient chez nous, et notamment, les hôtesses, quand on avait un événement, ou garçons et filles, quand on avait un événement, je ne sais pas, le sportif de l'année, et des trucs comme ça, et bien c'était tous les gamins de mon lycée, qui venaient faire vestiaire, tout ça, et donc ils étaient sapés, comme les sapins de Noël, enfin, je veux dire, ils ont envie, ils ont faim, ils sont motivés, et j'ai plein de souvenirs d'enfants, je sais, je me suis là, ça, plein de... Bon, qu'est-ce qui m'apparaît de choses, qui tuent comme ça ? Non, non, je ne vais pas jouer les pleureuses, mais je pense à ça, simplement parce que, j'ai le souvenir d'une gamine, une petite algérienne, qui s'est, on s'est découré dans l'aiguillage, quoi, et elle avait, et un jour, ma secrétaire, elle vient me voir dans mon bureau, puis elle me dit, écoute, il y a une gamine là, qui est dehors, elle est en train de faire un fouin du diable, enfin, c'est pas possible, elle veut te voir, j'ai dit, alors j'enfilais tous ma carte de visite, quand ils venaient, donc ils en avisaient un peu, et donc, je dis, écoute, elle me dit, elle n'a pas l'air comme un homme, donc je vais arriver, une petite boulet de canon, très typée, avec une petite moustache, et, je dis, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'il n'a pas, elle me dit, mais je m'ennuie, elle a dit autre chose, je m'ennuie avec la dame, la machin, je n'aime pas, elle n'aime pas, elle est raciste, et tout, je dis, calme-toi, qu'est-ce que tu veux faire, donc on a eu une longue conversation avec elle, et en fait, on avait très mal aiguillé, elle était dans ce syndrome de ne pas s'aimer, de ne pas y croire, de ne pas, no future, pas d'avenir, pas, et donc, c'est vrai que ça, ça m'émeut, et donc, j'espère qu'on a contribué un petit peu à la, à ce qu'elle se dise, bon, si ça, ça ne marche pas, et en fait, oui, on avait foutu la comptabilité, dans les ouvres, peut-être qu'elle avait envie de faire autre chose, comme les personnes lui n'en avaient jamais parlé, de ce qu'elle avait envie de faire, et donc, enfin, bref, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de plaisir, à faire ça avec ses enfants et ses enseignants, qui sont, il y a vraiment des types, le chargé de cours, enfin, le responsable des études, il y avait un blouson, comme un voyou, une boucle d'oreille, comme ça, pas le genre, il ne faut pas les marcher sur les pieds, quoi, et donc, les mômes le respectaient beaucoup, et il avait une tendresse, pour les mômes, alors genre, moi, je ne suis pas le bisounours, je crois que, c'est plus compliqué que ça, quoi, ça ne suffit pas pour arranger les choses, mais, les gens qui comprennent un peu plus, c'est une forme de journalisme, si vous comprenez un peu plus, vous direz moins de bêtises, et ça ne vient pas tout seul, c'est le contact, c'est l'expérience des gens, c'est les rencontres, c'est s'accrocher, c'est pas, pas renoncer, enfin, voilà, un bon prof, ça peut faire un bon journaliste, un bon journaliste, je ne suis pas sûr que ça fasse un bon prof. Pardon, elle a de mon émotion pour ça, mais c'est un truc qui a été important pour moi. Vous avez un côté très midi-dette dans votre métier, vous avez bien aimé rencontrer des célébrités, des gens qui avaient, dont vous aviez l'impression, qui descendaient de l'affiche pour vous voir, et vous aviez partagé une soirée avec un pote, Yves Montand. Voilà, enfin, un pote, ah, il y a de drôles de gens. Vous avez essayé de ses poils de l'exemple. Oui, non, mais, on parle de Yves Montand, parce qu'un jour, je travaillais avec Pierre Bouteillet, à l'époque, enfin, j'étais journaliste à la rédaction, puis je m'ennuyais un peu, et il me dit, tiens, c'est l'été, il y a les festivals de jazz, j'ai avec moi, tu feras le reporter, oui chef, on foutait rien, c'était extraordinaire. On était à jour les bains, il y avait des concerts tous les soirs à 10 heures, on allait à la plage, on dînait assez tôt, pour être à l'antenne à 10 heures, et puis, puis après, on passait de la musique, donc c'était pas trop compliqué, Bouteillet avait le talent pour dire, tiens, c'est machin, qui nous sentait tout, du Lille et de la Chicago, c'était parti, et donc, on a vu des stars en quantité, et puis on foutait rien, puis un jour, il me dit, tiens, on va déjeuner à la Colonde d'Or, tu veux venir, oui, comme si on demandait à un aveugle, s'il veut voir, je veux bien la Colonde d'Or, et on tombe sur Yves Montand, et puis une autre personne, dont je garde le nom, et donc, je vois Yves Montand, il connaissait bien Bouteillet, donc, tiens, déjeune avec nous, ou alors, que ça en touche, pour vous faire Yves Montand, mais enfin, moi j'étais vachement épaté, je l'avais vu qu'au cinéma, moi j'avais montant, et puis, vachement sympa, alors, plus sympa, tu meurs, donc on parle, tout ça, puis il me dit, tu peux m'appeler Yves, je lui dis, oui M. Montand, je vous avais sûr, je vous avais, c'est comment, c'est Jean-Luc, bref, je fais partie du, voilà quoi, le roi n'est pas mon cousin, je suis à table avec Montand, et puis on parle d'un tas de trucs, et je m'en souviens bien, parce que c'est au moment de l'affaire du baron Wampin, vous savez, qui a perdu son Didi, dans la bagarre, et, Montand jouait beaucoup au poker, donc il connaissait bien le baron Wampin, et puis il nous explique l'affaire du baron Wampin, il nous dit, bah, on va le retrouver avec un petit doigt au moins, et puis, il faut qu'il paye ses dettes, il ne paye pas ses dettes, donc, alors, j'étais vachement fier du truc, mais je, il me dit, on est entre eux, on est entre eux, rien à dire, puis il me parle de tout, comme ça, et puis, mais très sympa, puis à un moment, on parle des femmes, ça arrive, entre garçons, on parle des femmes, quoi, enfin, j'étais jeune à l'époque, ça m'intéressait, et, alors, je ne demande pas comment ça se passe pour lui, quoi, tout le monde connaît Simone Signoret, tout ça, mais il en parle, puis d'une façon, et petit, on est entre nous, oui, je suis monté, on est entre nous, et il dit, voilà, moi, bon, Simone, ça a été la femme de la vie, bon, c'est pas toujours facile, donc, et nous, quand on est des stars, on ne peut pas sortir avec n'importe qui, hein, parce que sinon, la fille, elle sort avec vous, parce que vous êtes-y montant, puis elle veut que ça se sache, et puis, donc, petit, c'est entre nous, je vois des professionnels, je me dis, merde, moi, je pensais que quand on est une star, justement, c'était, comme un enfant, quoi, c'est plutôt pratique pour draguer, quoi, ben non, c'est le contraire, si vous voulez devenir des stars, c'est un vrai problème, de draguer, sinon, votre femme va le savoir vite fait, c'est vrai, donc, donc, il me fait toutes ses confidences, eh, petit, c'est entre nous, tout est entre nous, et puis, donc, ben, je passe une journée vraiment sympa avec Yves Montant, je suis pas très inquiétant, le lendemain, je rentre à Paris, et je me souviens, il pleuvait, et je passe, à côté de l'Arc de Triomphe, avenue Hoche, et dans les lampadaires, on voit très bien la nuit, je vois un type qui arrive, même imperméable que moi, et puis, je vois avancer, puis, purée, c'est Yves, c'est mon nouvel ami, c'est Yves Montant, c'est, oh, donc, je m'approche du genre, mais c'est incroyable, ça y est, on bouffait, et il passe, il me regarde, mais il m'a traversé, quoi, il m'a, et là, depuis, je suis pas tellement que pareil que les stars, j'ai cessé de me faire des illusions, mais j'ai beaucoup d'admiration pour mon temps. Je voulais vous poser une question par rapport à votre nomination en tant que président de Radio France, ça me hante un peu cette question-là. Alors, vous y avez partiellement répondu à votre lumière, et Sarkozy vous a choisi. Moi, je comprends pas pourquoi Sarkozy vous a choisi, vous, mais je vous en vois pas. Ah bah, c'est gentil. Je me suis dit bienvenu qu'il y a quelqu'un de mon préfet, comme je vous avais dit au début. Mais, par contre, j'ai gardé, j'avais gardé une certaine rancœur envers Philippe Vannes, par exemple. Parce que moi, j'ai beaucoup lu Charlie Luton à l'époque, il disait les éditeurs de Philippe Vannes, plus de mois en mois, et puis, je considère ça comme une trahison. De mon part, non, c'est pas ce que je dis, mais moi, je considère, c'est pas le conseil des ministres, mais en fait, j'aurais dû venir avec lui parce que je déjeunais avec lui hier. C'est mon ami. Alors, moi, c'est mon ami. Ça sera toujours mon ami. Donc, non, mais j'entends, j'entends bien, vous le dites si gentiment, vous savez, il y a des gens qui disent beaucoup moins gentiment. Donc, non, mais ça me fait plaisir d'ailleurs d'en parler parce que... Je vous appelle il n'importe quoi. Ah bah, il ne faut pas, il n'importe quoi. Mais ça, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd aussi. Donc, j'aime bien votre attitude parce que vous dites ce que vous avez à dire et puis vous le dites courtoisement et gentiment. Mais Philippe est mon ami et c'est... C'est... Oh, voilà. Ah, pardon. Non, non, mais les mouvements viennent du fait qu'ils avaient compris que c'était... que vous étiez l'ami de Sarkozy. Que vous déjouiez... Non, 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 pardon. Non, 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 non. Enfin... Non, non, je parle de Philippe. On parlait de Philippe. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Donc, c'est mon ami et c'est quelqu'un avec qui j'ai construit une relation qui est très affectueuse et qui est très cérébrale. Je l'ai vu, moi, dans des situations épouvantables. Je l'ai vu quand il était abandonné de tout le monde. Je l'ai vu, etc., etc. Cabu était mon ami. J'ai un merveilleux dessin de ma maison en Normandie fait par Cabu. Je vois ça tous les jours. Et donc, il ne faut pas... Il ne faut pas... Comment dire ? Il ne faut pas traiter vite fait les choses ou les engagements des gens. Je comprends qu'on puisse être... Enfin, en total désaccord. Il ne faut pas être dégoûté. Il faut donner du crédit aux gens quand on les connaît bien. Moi, c'est quelqu'un que je connais très, 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 très bien. Et on a toujours ri ensemble. C'est très important pour moi. Sans doute, cet homme a-t-il changé. On change tous. Et voilà. Et il a changé parfois d'orientation, parfois de... Et on en parle. Je veux dire, moi, je suis plus simple que lui. Je veux dire, je suis plus rustique que lui. Je suis rural, moi. Donc, je ne change pas facilement d'orientation. Mais ça ne m'empêche pas de m'adapter non plus à ce que pensent mes amis. Et je respecte ce que les gens pensent en général. Ça fait de bonnes conversations quand on se respecte et qu'on n'est pas d'accord. Ça fait de l'excellentes conversations. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. En plus. Alors, parfois, on peut se paumer dans le parcours, dans le raisonnement et tout. Mais ça nomme honnête. Contrairement à ce que j'entends d'il y a parfois parce qu'il me heurte. Parce que moi, je le connais très bien. Et ça nomme très courageux. En plus, il vit avec des flics. Ça fait sept ans que ça dure. Ses copains, ils sont passés. Donc, ça mérite tout ça, cet engagement, même avec lequel on peut vraiment diverger. Ça, je le comprends très, très bien. Mais ça mérite de l'attention et puis la courtoisie que vous avez manifestée. On a le droit de ne pas être d'accord avec les gens. Mais moi, ça a toujours été mon complice pour rire. Et Dieu sait que j'ai bossé à Charlie. Les conférences de rédaction à Charlie, je ne vous raconte même pas. Je dois tout ça à Philippe. Lui, il me doit des choses. Moi, je l'ai aidé quand à des moments c'était la passe vraiment dépressive. C'est compliqué la vie des gens. Surtout quand ils se mêlent d'exprimer des opinions qui ne sont pas celles de tout le monde. Et si en plus, ils en changent, ça devient un méli-mélo. Et je comprends que les gens aient du mal à suivre. Mais il faut donner du crédit comme aux honnêtes hommes. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est important pour moi. Donc, je ne réponds pas du tout à votre question. Mais je voulais que vous connaissiez. Puis j'apprécie la façon dont vous le faites. Merci, mais vous oubliez Sarkozy. Pourquoi il vous a choisi ? Pourquoi il l'a choisi ? Je ne sais pas. Il devait chercher. Non, mais j'y réfléchis, bien sûr. Mais je pense que sa loi était tellement inacceptable dans le principe à l'époque, encore que maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle serait inacceptable. Mais à l'époque, ça a été une espèce d'erreur politique. Et il s'est dit je ne peux quand même pas nommer Balkany là, quoi. Il faut que je trouve un type qui est réputé de gauche. Parce que, pardon de le rappeler, mais j'étais réputé être de gauche. Maintenant, je ne sais plus où c'est la gauche, donc je ne suis nulle part. Mais c'était évidemment son optique, quoi. C'était de se dire celui-là, on ne pourra pas dire que... D'ailleurs, je me souviens, c'est le seul bon papier que j'ai eu dans l'Ibée quand j'ai été nommé. C'est un putain, c'est futé, cette histoire. Alors là, il est vraiment très fort le Sarkozy. Il a trouvé un mec de gauche pour sa loi de droite. Donc, j'imagine que c'était ça l'idée. Puis, il m'a dit aussi un truc, il m'a dit je me souviens, parce que j'avais interviewé deux ou trois fois quand il était secrétaire d'État au budget dont une fois où ça s'était très mal passé. J'ai un très bon souvenir des interviews. Bon, ben ok, on ne va pas lui tricoter, enfin, détricoter sa mémoire, il va changer d'oeil. Il y a peut-être, excusez-moi, un élément de réponse dans un portrait qui était fait de vous par Le Monde. C'était en 2009. Et vous disiez, je suis, pendant longtemps, j'ai été un réacte de gauche. Un réacte de gauche, mais je me suis adouci avec la... Les réactes de gauche, aujourd'hui, c'est un peu la mode quand même. Donc, vous étiez... Non, 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 enfin, bon, c'était en 2009, ça. Ça a changé, tout a changé. Non, quand je dis réacte de gauche, c'est-à-dire que c'était un réflexe pavlovien chez moi. C'était vraiment pavlovien. Je ne supportais pas d'entendre déconner ce que moi, j'estimais être déconné, de remettre en cause des principes qui m'aient déjà... Moi, j'ai mis du temps à être de gauche. Je suis une famille gaulliste, mais religieux. Religieux. On avait le drapeau, la croix de Lorraine, toute ma jeunesse, j'ai vu ça. Mais c'était une culture. Ce n'était pas politique, franchement, c'était culturel. Bon, mon père était dans la résistance, tout ça. Et donc, on était considérés comme des gens de droite. Mais moi, j'étais gaulliste. Je ne voulais pas dire que j'étais de droite. C'était l'histoire de France. C'était très romantique, au fond, pour moi de vous. J'étais trop jeune, peut-être, pour piger tout, mais enfin, en vrai. Puis un jour, j'étais correspondant aux Etats-Unis, là, j'ai vu ce que c'était que d'être de droite. C'est-à-dire une société de droite. Et ça, ça m'a... ça a bouleversé, mais je n'avais pas un sens politique à développer. Mais là, je me suis dit, non, moi, ce n'est pas mes valeurs. Un jour, je suis allé à Dallas quand Reagan a libéralisé pour faire des économies et ils ont vidé les hôpitaux psychiatriques. Et donc, à Dallas, il y a une grosse gare routière, le Graham. Et donc, tous les hôpitaux ont amené leurs malades pour qu'ils... on leur file un billet, pour qu'ils aillent... Je sais, la petite sœur à Chicago, je connais des dizaines de milliers. Et je me suis dit, alors là, oui, je suis de gauche. On ne peut pas, on ne peut pas traiter une société comme ça. Après, je me suis dit, c'est leur choix, c'est leur choix démocratique. Ils décident que ce n'est pas choquant. Moi, ça me choque beaucoup. Donc, pour moi, le ticket n'est plus valable. Il y avait une question, je vois. Non, il n'y en a plus. Non. Ah, il y en a, il y a une. Madame. Merci. Parce que je me suis retrouvée, là, à Synergie et autres de vos émissions que j'attendais avec impatience et qui étaient à la fois... Enfin, on vous retrouve là. à la fois légères et à la fois sérieuses et avec beaucoup de choses, mine de rien et qui nous faisaient réfléchir même quelques fois quand elles étaient finies. Merci. Moi, c'est gentil, franchement. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui vous faisais réfléchir, ce n'est pas moi qui vous faisais réfléchir, c'était les invités. Oui, l'ensemble. Non, mais c'est l'autre jour, hier, j'étais à la radio suisse et puis ils m'ont passé des trucs, des bouts d'interviews que j'avais fait, notamment avec Léonard Cohen parce que c'est quelqu'un que j'ai connu plutôt bien et puis j'ai fait son interprète aussi. Donc, ça créait des liens parce qu'on est prié de bien comprendre comment les gens, ce qu'ils veulent dire. Et c'est un homme très soucieux de son propos, enfin, de l'exactitude de son propos. Et j'écoutais un truc et je me disais, mais c'est très profond. Mais c'est lui qui disait les choses profondes, c'est pas moi. Mais, donc, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, si vous allez boire un café, dans un café ? Moi, je suis timide, je ne parle pas aux gens. Donc, mais si vous les regardez, ils vous parlent. Ah, c'est sûr, vous ne passerez pas dix minutes à regarder quelqu'un sans qu'ils vous disent qu'est-ce qu'elle a ma gueule ou vous voulez quelque chose. Enfin, vous allez déclencher un échange. Et donc, c'est souvent ça qui déclenche les gens. Parce que tous les gens qu'on interview, ils ont l'habitude des interviews où ils répètent toujours la même chose. Si vous regardez la télé une semaine, vous allez voir Mme Bachin est en promo pour une mauvaise pièce de Jane Birkin 17 fois dans la semaine et dit exactement la même chose. C'est un bolus qui dort. c'est normal d'ailleurs. C'est en gardant de répéter le choix la même chose. Et donc, la différence parfois, ce n'est pas le questionnement, c'est le regard qu'on a sur les gens. Si vous avez un regard bienveillant, après tout, si vous invitez quelqu'un, à moins que ce soit pour lui dire que c'est un escroc, un menteur et puis rentrer dans l'art, en général, c'est que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Donc, vous êtes dans une écoute modeste et bienveillante. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait le truc, ce n'est pas vous. C'est lui qu'il faut mettre en valeur, ce n'est pas vous. Et si vous regardez les gens avec eux, il y a une sincérité. Je mets tout dans le désordre, mais il y a une sincérité à la radio. Il ne faut pas écouter la radio avec moi en voiture. J'entends l'interview, je deviens vert. Je me dis, tiens, il est menteur l'intervieweur. Tiens, il ne pense pas ce qu'il dit. Tiens, il ne sait pas ce qu'il dit. Tiens, et l'interviewé, pareil, il le sait. Il y a une vérité dans ce qu'on entend sans voir. Mais il n'empêche J'avais proposé à Pascal Clark qu'une émission, elle n'a jamais voulu. C'était, voilà, tu vas avoir un invité unique pendant une heure, tu vas le voir dix minutes avant l'émission. On va lancer le générique, tu vas présenter ton invité, puis tu vas lui demander comment ça va, puis après, tu ne vas plus rien dire. Est-ce que tu auras déclenché assez d'empathie pour que pendant une heure, cette personne se confie à toi sans que tu lui poses de questions ? Elle m'a dit que j'étais con. Elle a sûrement raison, ce n'est pas réaliste, mais au fond, si on y réfléchit, on pourrait, en regardant quelqu'un, le faire parler. Alors, il faudrait préparer un peu les thèmes, simplement dire, j'aimerais que vous parliez de votre enfance, de votre maman, de votre chien préféré, du film que vous avez adoré. Pas laisser les gens dans... Mais sans question, on n'a pas besoin de questions. Un jour, il y a une psychiatre de l'hôpital Saint-Anne, je suis passé devant hier d'ailleurs, elle m'appelle, elle me dit, j'aimerais bien vous voir. Bon, donc on se voit, et elle me dit, vous faites... Pourquoi vous faites comme moi ? Je ne sais pas, vous faites hum tout le temps. Et c'est vrai, quand j'écoute les gens, je fais hum, hum. Et alors, la radio, c'est un peu dérangeant. Quand vous avez un casque, vous vous rendez compte que vous faites hum, hum. mais si vous n'avez pas le casque, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'il a, enfin... Et les psys font la même chose. Ils me disent, moi, quand j'ai une consultation, je fais, hum, je ne parle pas. Je fais une petite onomatopée pour dire que je suis avec, mais je ne pose pas de questions, je ne suis pas en train de dire, oui, mais il était quelle heure, quand il vous a violé ? C'est pas... Voilà, quoi, j'écoute, et ça suffit. Et donc, j'ai toujours rêvé de faire une émission comme ça, mais je n'ai pas le courage de la faire pour elle-même. Parce que si ça se plante, il faut que ce soit en direct, en plus, sinon, c'est pas drôle. Mais je suis sûr, imaginez, vous ayez eu Claude Lévi-Strauss devant vous. Un jour, on a une panne de... J'aime un réalisateur super, Jean-Benzadec, c'est le roi du plateau. Le roi, il connaissait tout le monde. Et à 6h, pas d'invité, il ne vient pas, je ne sais pas quoi, à 6h05, il me dit, écoute, il y a Claude Lévi-Strauss qui habite juste à côté. Je dis, mais t'es dingue, qu'est-ce que je vais dire à Claude Lévi-Strauss ? À part, le bon sauvage, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le seul livre que j'ai lu de lui. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je... Je ne peux pas, enfin, je vais péter de trouille, je vais avoir honte pour le rester en région. Il ne m'en a pas invité, bon, il m'appelle Claude Lévi-Strauss. Le père, il habitait à côté, il était assez vert à l'époque, déjà grognon, mais... Et puis, je lui explique le truc, je lui ai dit, écoutez, on est en panne d'invités, je vous préviens, je suis incapable de vous interviewer sérieusement, enfin, donc, il va falloir m'aider. Il a fait l'émission, il a dû me prendre pour le plus grand con qu'il avait jamais vu, mais quelle importance, je veux dire, moi, je ne le compte pas, mais je suis sûr que les gens qui ont écouté, moi, j'ai écouté très attentivement ce qu'il disait, ben, ça n'a pas été une mauvaise soirée à la radio, c'était... Alors, je me dis, oui, oui, ah oui, mais vraiment, ou alors, vous reprenez le dernier mot de la réponse, il m'a jeté méchamment, méchamment, hop, c'est reparti. Ben oui, puis il était vraiment... Il y a des trucs aussi. Une question ? Il y a une question, aujourd'hui, beaucoup de journalistes, par exemple, ce qui est médias, tout ça, sont plutôt, au moins, je trouve, un peu pessimistes, quand ils présentent quelque chose, c'est vraiment pas guère, il y a des événements, si tout le monde, qui, disons, on le provoque un peu, mais c'est assez curieux, c'est que, c'est un peu paradoxal, il y a un tas, disons, de gens qui sont des amateurs, des trucs comme ça, Rutier et autres, ils essayent de faire rire de tout, et c'est assez curieux, comment vous, en tant que journaliste, vous voyez cette chose, j'ai l'impression que de plus en plus, on voudrait nous faire rigoler, et on a de moins en moins envie de rigoler. Il faut consulter. Non, mais c'est une bonne question. Vous voulez que je vous parle de Stéphane Guillon, ou non, je ne sais pas. Moi, pour me faire rire, il faut se lever tout. Je ne suis pas un type, j'adore rire, mais il faut y mettre un peu de, voilà quoi, il faut se casser un peu la nénette pour me faire rire. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi le rire remplacerait la réalité, quoi. et cette dictature du rire m'amuse. Très peu d'humoristes m'amusent, et de moins en moins, d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, ricaner, ça ne m'intéresse pas. Se moquer, ça ne m'intéresse pas. Du tout. Ça peut être une méchanceté terrifiante. Puis, je ne vois pas ça remplace quoi. Je veux dire, moi, mon job, c'est d'informer les gens. Ça n'empêche pas de rire non plus. J'ai piqué des sacrées crises de rire devant un micro. Mais ma fonction, c'était quand même d'informer les gens. Je pose souvent la question, enfin, je posais souvent la question aux journalistes et notamment à France Inter. J'ai dit, mais est-ce que tu te demandes à quoi tu sers, mon gars, quand je n'étais pas content après quelqu'un. Un jour, un journaliste, bon journaliste d'ailleurs, il fait une chronique sur un film très particulier sur les camps de concentration. Et ça cause, ça jacte, ça, enfin, est-ce que, même si c'est dans la culture, précisément, tu veux dire, c'est quand même, moi, je suis né avec ça, je suis né six ans après. Donc, ça m'a pourri la vie, pour dire la vérité. J'y pense encore tout le temps. Donc, j'ai une espèce de vieille maturation de ça et je suis hyper sensible dès qu'on évoque le sujet de la chambre. Parce que mon père était à moitié allemand, en plus, peut-être que ceci explique cela, mais pas seulement. Mais donc, je suis toujours fragilisé, effectivement, par ce qui s'est passé. Et donc, je l'entends dire, les images, ce sont des images quasi-insoutenables. Alors, je l'appelle, je dis, OK, pourquoi tu as dit quasi ? Pourquoi les images, elles sont insoutenables ? Pourquoi tu dis quasi-insoutenables ? Tu as un problème avec, personne ne va t'en vouloir se dire que les images sont insoutenables. Tu n'as pas à prendre autre chose en considération que les mots, enfin, que ce que le français veut dire. C'est un sujet sur lequel on peut se permettre un petit peu, pas courageux, un petit peu, un petit peu raide, quasi-insoutenable. Pourquoi ? Et ça me perturbe de me dire, mais pourquoi il dit quasi-insoutenable ? On s'est engueulé comme des chiens. Je crois qu'il m'en veut encore d'ailleurs. comme si j'étais un vieux con d'instituteur qui lui faisait la leçon. Mais pour moi, ça voulait dire qu'il n'avait pas compris quelque chose. Donc, je demandais souvent aux gens, mais à quoi tu sers ? Est-ce que tu as bien conscience que tu vas parler à un million de personnes, deux millions de personnes sur des sujets ? Regardez les attentats de Charlie. Donc, vous imaginez en quel état on était tous, enfin, vraiment. Et puis, j'entendais des gens parler de tout ça. Mais ça parlait, ça parlait, ça parlait. Et il se trouve que la femme de Cabu, Véronique, est une amie. Et elle me dit est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça fait ? Est-ce qu'ils se rendent compte quand on décrit l'attentat mille fois que les deux sont entre avec leur mitraillette qu'il a tiré dans la tête qu'il a complètement... et que mon mari était là ? Est-ce qu'ils se rendent compte ? Je dis, ouais, bon, tu sais... Mais on se replait... Enfin, on n'a peut-être pas trop le temps de réfléchir, mais... Et c'est pour ça que je dis aussi qu'on apprend tout le temps. Moi, si Véronique ne m'avait pas... On est entre nous, c'est des histoires très privées, mais si elle ne m'avait pas mis le doigt là-dessus, je ne pense pas que j'aurais pensé si j'avais été devant un micro, j'aurais dit, tiens, quelqu'un me raconte cet attentat. Après tout, mon travail, c'est d'informer et tout. Mais maintenant, je pense toujours à ça. Là, 130 morts, vous imaginez le nombre de gens qui sont... Donc à quoi on sert ? Est-ce que ça va apporter encore quelque chose de dire, là, il lui a foutu une balle dans la tête, puis il s'était recroquevillé sous... Alors, avant, j'aurais peut-être dit, écoutez, ce n'est pas le sujet, il faut qu'on sache, c'est une barbarie, c'est une assassinat. Maintenant, depuis que j'ai ces conversations hebdomadaires avec mon amie Véronique, je ne suis plus sûr de moi. Je me dis, il faudrait qu'on pense d'abord aux familles de ces gens-là et tout. Tant pis si on ne donne pas les détails sur le calibre, c'est rentré dans l'œil gauche ou dans l'œil droit, je dis, pardon, mais peut-être qu'on devrait être mûr, adulte. Et moi, je reproche beaucoup, pareil, moi je vous dis tout, vous pourrez me dénoncer, mais cette légèreté d'être, cette insoutenable légèreté d'être, de temps en temps, me révulse. C'est pour ça que ma femme vit à Paris, moi, elle ne veut plus regarder la télé avec moi. Vous vous rendez compte ? Mais bon, les humoristes ne font pas tellement ma règle. Vous voulez que je vous parle de Stéphane Guillon ? Il y avait une question qui va arriver. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Stéphane Guillon ? C'est quelle autre ? Alors, Stéphane Guillon, c'est quelqu'un que j'ai recruté, qui a beaucoup de talent. Je ne peux pas en faire qu'en avait beaucoup plus, à mon avis, il y a 10 ans que maintenant, mais ça lui apprendra. Et donc, c'était évidemment une victime du sarkozisme, donc de son instrument. Je crois que Sarkozy, on n'avait rien à la fouille de Guillon, en tout cas, il ne m'en a jamais parlé. C'est formidable. Je vous le jure, soit la tête de ma mère, soit la tête de mon père, soit la tête de mon chien, de ma femme, de ma fille, c'est bon, il y en a un qui me croire ou pas ? C'est sûr, hein ? Sinon, je jure encore un coup et je suis gâteau, moi, donc je ne rigole pas. Non, voilà, comme on savait que c'était un sujet compliqué, mais ça fait partie des choses. Puis quand il me faisait rire, ça chronique sur Strauss-Kahn, je n'étais pas président de Radio France, je suis arrivé juste après, j'ai pissé de rire. J'ai trouvé que c'était drôle, que c'était... OK, ça pouvait être méchant pour l'impétrant, mais il ne l'avait pas volé non plus, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé que cette sirène de U-Boat, de sous-marin, je trouve que c'était rigolo, quoi. Bon, parfois, ça ne me faisait pas rire et tout. Ça m'a fait de moins en moins rire, puis il m'a quand même agressé, moi et mon honneur, à l'antenne deux fois. Donc, c'était une fois de trop. D'ailleurs, je lui ai dit, il ne m'en veut pas, Stéphane, il ne m'en veut pas, je vais le foutre à la porte. Après, qu'il ait utilisé le truc pour être une victime et tout, c'est son problème. Mais on ne peut pas dire à monsieur Machin qu'il a une gueule de fouille, quoi. On ne peut pas. Puis on ne peut pas dire que mon deuxième papa, c'est Sarkozy, parce que là, papa, j'en ai qu'un. Il se trouve que je suis très fier de mon père, donc c'était pas acceptable. Alors, il m'a dit, tu n'as pas le sens de l'humour. Non, mais j'ai le sens de l'honneur. Tu fous le camp. Puis je n'ai aucun regret. Et lui, d'ailleurs, on se croise de temps en temps. Hier, je suis à la radio suisse, donc je vous l'ai déjà dit. Et il me dit, tiens, le prochain invité, c'est Guillon. Est-ce que tu veux lui poser une question, comme ça, on lui balancera ça dans les dents. Donc je lui pose une question, à Stéphane Guillon. Salut, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Je m'en fous, moi. Puis j'ai tellement d'histoires que je ne peux pas raconter sur le comportement des gens. Si on est Romain des bois, on ne met pas les mains dans la caisse. On donne tout aux pauvres. Sinon, on vit sur une réputation qui est... Moi, ça me dégoûte un peu. Donc j'ai souvent eu affaire à ces Romains des bois qui n'en étaient pas. Quand on gagne 50 000 euros à rien foutre par mois, pendant des années, on ne se la pète pas comme ça. Enfin, on a une certaine décence. Moi, j'aimerais bien gagner 50 000 euros, et c'est pas ça qui me dérange. C'est les tartuffes. Encore une fois, c'est vous. Enfin, ça, il n'a plus talent, mais il aurait dû essayer de retourner à France Inter parce que c'était une star quand il était à France Inter. Je ne suis pas sûr que ce soit encore une star aujourd'hui. Mais c'est pas mon problème. J'ai une question ici. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué votre interview avec Lémy Strauss. Je vais te faire venir là parce que vous avez dit une phrase qui m'a interpellée. Ce n'était pas moi qui étais important. Or, aujourd'hui, quand j'écoute la radio, je regarde très très peu la télévision et rarement un journal télévisé. J'ai trop l'impression que c'est le journaliste qui se met en valeur. Les questions sont quasiment inquisitrices, comme si c'était des flics qui font des enquêtes. et avec le désir de faire mettre en avant leurs idées, comment expliquez-vous cette évolution du journalisme qui met en valeur la personne et qui n'est plus un média, finalement. Un journaliste, c'est un passeur d'information. Moi, j'appelle ça... Je voulais écrire un petit bouquin sur les médias pour dénoncer ça, notamment. Et je voulais appeler ça le ravissement de soi-même. C'est-à-dire, on est de la même famille, on pense les mêmes choses, on est tellement bien et tout. Puissant avec les faibles et faible avec les puissants. Et puis, on est dans un tribunal, donc on n'écoute pas, on ne peut pas écouter. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais, par exemple, là, je commence à avoir un problème avec une de mes stations préférées où le matin, je ne peux plus... Je ne peux pas qu'on m'explique du prêt-à-penser. Moi, je peux penser différemment. C'est marrant, d'ailleurs, les gens qui font ça parce que, encore comme tout le monde, le fait, c'est un club qui se protège. Pour les écoles, c'est quoi ? Non, c'est que ça... Si on veut devenir riche et célèbre, il vaut mieux faire ça que faire son boulot avec modestie et humilité. Modestie et humilité, ça ne veut pas dire qu'on va s'écraser devant les gens qu'on interview. Mais c'est l'édéceinte quand on vous dit ce qu'il faut d'en penser. Il y avait une chronique comme ça de Jean-Louis, c'est à vous, ce qu'il faut d'en penser. Je me souviens de jouer en acheter. Et oui, si, je me souviens de ce qu'il faut d'en penser. Je ne sais pas. J'ai un bout de cerveau, donc... Mais... Enfin, c'est un mystère pour moi. Il y a donc une station que je finis par ne plus trop écouter le matin parce que je suis... Moi, je sais ce que c'est qu'un juge d'instruction. Je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon, la morale, qu'on me donne des leçons, qu'on me dise ce, c'est là. Puis il y a un peu de respect à ma pro-légion. Et puis si on veut vraiment, pardonnez-moi, baiser les gens pendant l'interview, il y a d'autres méthodes. Quand vous interviewez Marine Le Pen, si vous lui dites que c'est une grosse naze méchante, elle gagne deux points. Si vous trouvez un système un peu plus intelligent pour faire comprendre que c'est un danger public, peut-être qu'elle perd deux points. Mais ça, il faut se casser un peu le chou. Puis il faut... Tout le monde se ressent bien à un club. Il faut avoir le maillot du club, la même attitude vis-à-vis des mêmes gens et des mêmes sujets. Et ça, c'est dévastateur, quoi. On parlait tout à l'heure de mes chers élèves de Sciences Po quand je leur disais « Je n'ai pas besoin de vous propenser, pensez par vous-même. » C'est ça, c'est l'intérêt de ce métier, d'ailleurs. Si c'est juste pour recopier les idées des autres, ça n'a pas grand sens. Et donc, ils ont fini par me recracher à mes étudiants. Ils ont dit « Ah non, on ne va pas faire carrière comme ça, il faut être formaté. » Je pensais que ça m'avait beaucoup frappé. Il faut être formaté. « Est-ce que vous avez un bon carnet d'adresses pour que je trouve du boulot ? » C'était exactement leur progrès. Mais l'idée de penser différemment de la meute, c'est assez anathème chez les journalistes. Parce que maintenant, il y a des chroniqueurs qui ont plus d'importance que des experts ou des ministres compétents. Il y en a qui sont compétents. Il y a même des ministres compétents. Et donc, je me dis « Mais d'où tu parles, mon garçon, ma fille ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu as vu ? » Et c'est toujours le même discours. C'est-à-dire que c'est le discours ambiant de chez Rukier à chez Machin. C'est les mêmes ennemis. C'est les mêmes cibles. Et alors, il y en a, ils ne sont jamais ciblés. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur, attendez la question. Pardon. Vous avez été nommé directeur de l'école de journalisme. Qu'est-ce que vous changeriez ? Ah, ça risque pas d'arriver, déjà. Ah non, alors, c'est comme si vous disiez à Jean Valjean d'aller diriger la santé. Oui, c'est pas possible. Je vous remercie d'y avoir pensé, mais... Est-ce qu'il y a une dernière question ? Il y avait deux questions, non ? Oui, je vous remercie. Au deuxième rang. Au deuxième rang. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis lycéen. Et plus tard, je vais me faire la radio. Et j'ai écouté la radio quasi tous les jours. J'ai passé de ça. Et je veux savoir quels conseils vous donneront pour se faire virer. J'en connais un rayon, mais... Ah, je vais pas te conseiller de l'aider, mais si on aime ça, c'est sûr qu'on y arrive. C'est sûr. Il y a la meilleure maison du monde pour ça, c'est Radio France. Alors on s'emmerde quand on démarre parce qu'on est pigiste, précaire. C'est pas bien réparé, mais si on a une passion, on essaye d'entrer dans ce petit chemin-là. Et je connais des tas de gens à qui ça a réussi. Si on aime quelque chose, je vois pas trop... On va y arriver, quoi. Puis on peut se donner 20 ans pour y arriver. ça fait 40 ans. Bon, ben, je fais autre chose, mais si on veut vraiment, on y arrive. Enfin, ça vous aide pas beaucoup, ce que je vous dis, mais j'ai rarement vu des gens qui avaient une passion, qui ne parvenaient pas, sauf peut-être pilotes de ligne, encore, je sais pas. ou généticiens, je saurais pas. Je sais pas. Je sais pas. Combien, je saurais pas faire ça. Mais la radio, quand même, vous avez une langue, deux oreilles, vous avez pas l'air bête, beau garçon. Couchez, couchez, couchez. Non, je plaisante. Non, mais c'est pas, par exemple, il y a une station de Radio France à Nantes, il y a donc, il faut aller les voir, ils sont pas désagréables, d'ailleurs, ils sont plutôt bien installés, si j'ai votre mémoire. Il faut aller les voir, il faut un peu imaginer, comment dire, il faut imaginer son chemin. Parce que souvent, on se gourre sur ce qu'on veut faire, alors on tâtonne dans des tas de directions. Si on, assez vite, on se dit, tiens, je veux être journaliste dans tel domaine, ou je veux être autre chose dans tel domaine. C'est plus facile de se dire comment je vais faire. C'est-à-dire, je vais perdre moins de temps que si je sais pas exactement ce que je veux. Je dis ça parce que moi, j'ai tâtonné pendant des années, donc je me suis dit, tiens, tu te serais dit tout de suite, tu veux être PDG de Nouvelle-Marc Sarkozy, mon vieux, tu aurais gagné 25 ans. Bon courage. Ça reste à se faire. J'avais remarqué aussi que plus en plus, les animateurs à cause, c'est des journalistes, c'est des anciens journalistes. Et justement, je me fais la question si les écoles de radio, est-ce que ça forme le monde ? Bien, il faut faire un nouveau journaliste pour utiliser un radio. Je crois que j'ai lancé le truc d'ailleurs. C'est quand j'ai commencé à faire de l'information et du programme en même temps. Ce qui était très mal vu par les journalistes purs et durs. Et puis maintenant, je trouve qu'il y en a trop parce qu'on ne sait plus où est le curseur de tout ça. Mais vous envisagez d'aller dans une école de journalisme ? C'est-à-dire de perdre les économies de vos parents ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a l'air de douter de soi-là. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Le moral est qu'il ne va pas ? Il fait du coaching ? Non, mais c'est parce que voilà, je n'ai jamais eu de trompe à notes. Jamais trop tard pour bien faire. Non, mais sérieusement, tu es où là ? C'est une motivation. Je n'ai rien contre les comptables, mais si tu veux... Mais va à la station de ma part. Ils se souviennent peut-être de moi. Tu leur dis que je t'ai fixé rendez-vous là-bas. Et puis parle avec des gens. Parle avec eux. Je ne sais pas, moi j'ai reçu plein de gens. Tu sais, quand on faisait des émissions publiques, tous les gens viennent te voir. C'est sympa, ils viennent te voir. Ce n'est pas pour te... C'est valorisant que les gens viennent te voir. Donc peut-être qu'ils seront contents. Puis discuter de savoir une idée pas vaseuse, pas globale, comme ça, imprécise des choses. Et en général, ou soit ça décourage, c'est-à-dire que tu dis bon, ou soit au contraire, ça motive et tu connaîtras la ligne pour aller quelque part. Moi, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Les notes, tu n'as qu'à bosser à l'école aussi, merde. Merci beaucoup, Jean-Luc Asse.